Ce qui est bien avec une vidéo de gameplay commentée c'est que ça permet d'expliquer en détail les différentes mécaniques d'un jeu. Mais le mauvais côté entre guillemets c'est que comme votre attention est focalisée sur ce qui est commenté vous passez à côté d'autres éléments qui ne sont ici pas soulignés vocalement. On a relevé quelques-uns de ces éléments dans la vidéo du dernier State of Play autour de Ghost of Tsushima. On vous propose donc aujourd'hui de découvrir ces 7 détails que vous avez peut-être manqué. Pour le premier il fallait faire une petite recherche. A un moment donné on voit une partie de la carte du jeu avec quelques lieux montrés dont Izuhara Lake. Un petit tour sur Google Maps ne m'a pas permis de retrouver Slack. Mais je me suis rendu compte que toutes les localités de la partie sud de l'île ont le préfixe Izuhara dans leur nom. Ce qui veut donc dire que la toute première partie de la vidéo se déroule très probablement dans la région la plus au sud de l'île de Tsushima. Le deuxième est sans doute le plus évident de tous. Il n'est pas expliqué oralement mais on le voit assez bien dans la vidéo. C'est tout simplement le fait qu'on puisse se faire attaquer par un ours. Ce sont ici deux personnes qui se font avoir à la place de Jin, le héros. Mais la présence d'une jauge de détection pour l'ours nous fait surtout comprendre que nous aurions aussi pu en être la victime. Pour compléter un peu sur les animaux, on remarque aussi la présence de deux autres types de bêtes qui passent assez brièvement à côté de nous. Ce qui semble être un cerf, un peu avant l'attaque de l'ours et un groupe de biches juste avant d'arriver au village. Troisième point et on passe au gameplay, on pourra visiblement stabiliser notre visée avec l'arc. Ce n'est pas forcément étonnant parce que c'est le genre de mécanique qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. On le voit à deux moments où Jin dégaine son arc et un symbole doré apparaît en bas pour nous dire d'appuyer sur le stick droit appelé R3. Lors du deuxième moment il y a même un vrai zoom qui laisse supposer qu'il a justement utilisé cette technique pour mieux viser. Le quatrième détail concerne un point qui va sans doute vous intéresser puisqu'il est lié au démembrement. Oui on peut démembrer des adversaires et on le voit très brièvement sur une séquence où Jin tranche la main d'un ennemi. Mais ce que moins de gens ont remarqué c'est que ce démembrement ne survient dans la démo que quand Jin dépense ce qu'on va appeler ici une sphère d'énergie qui est signalée en bas à gauche de l'écran. Ce qui lui permet visiblement de lancer une attaque plus puissante. Est-ce que c'est le seul moyen de démembrer des personnages et bien ça on ne le sait pas encore. Le cinquième détail a lui dû échapper à beaucoup de joueurs puisque j'ai vu très peu de personnes en parler. Jin peut honorer ou rendre hommage à un adversaire vaincu et ce n'est pas une animation automatique mais bien une action que vous devez réaliser en appuyant sur une touche on imagine. Ça dure très peu de temps donc il faut être attentif mais on voit une petite icône qui s'affiche en bas de l'écran au moment où Jin s'approche de l'adversaire et qui montre donc que c'est bien d'une action contextuelle. On s'interde maintenant sur un élément d'environnement pour le sixième détail de notre vidéo. Pendant la séquence d'infiltration on peut voir un élément en surbrillance qui est accroché à un toit. Il y en a un autre un peu plus loin d'ailleurs et un troisième aussi et qui semble être un genre de carillon avant. Ça pourrait avoir deux utilités soit ça sert de cloche d'alerte pour les gardes soit c'est juste un élément de décoration mais qu'on pourrait utiliser pour détourner l'attention d'un garde en tirant une flèche ou en lançant un kunai dessus par exemple. Et on arrive au dernier détail qui concerne cette fois le loot. A plusieurs reprises on voit Jin récupérer des matériaux dans la nature en lootant du bambou notamment mais on ne voit jamais le faire sur ses ennemis. Et il y a en fait un moment très bref sur la fin de la séquence d'infiltration où l'on remarque qu'il est possible de looter les adversaires vaincus. Juste après avoir enflammé la cage de poudre, Jin passe tout près du corps d'un ennemi et on voit à ce moment là que nous aurions pu y récupérer des flèches. Reste à voir si le loot sera limité aux munitions de ce genre ou si d'autres objets intéressants seront aussi de la partie. Donc voilà c'était tout de notre côté, si vous avez remarqué d'autres détails qui nous ont échappé et c'est possible qu'il y en ait, et bien n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires parce qu'après tout c'est aussi fait pour ça. Sur ce bonne journée à toutes et à tous et à bientôt sur jeuxvideo.com